Sensibiliser le public à la biodiversité, c'est l'objectif des responsables associés du microzo à Saint-Malo. J'accueille pour en parler avec plaisir derrière ce micro en studio, Charles Chiche-Portiche. Bienvenue Charles, derrière ce micro et à vos côtés Antoine Solaire. Bienvenue Antoine. Bonjour. Donc vous êtes tous les deux associés avec un troisième. Tout à fait, avec Clément Legac. Donc le microzo, avant qu'on décrive avec vous, on se fasse une petite visite radiophonique de l'établissement qui a ouvert ses portes il y a peu de temps. J'aimerais qu'on revienne sur l'historique avec vous Charles Chiche-Portiche puisque vous êtes le fils de Maurice qui était l'initiateur qui a disparu malheureusement en décembre dernier mais à qui on doit beaucoup à Saint-Malo déjà pour la découverte de l'univers, de la faune, de la flore marine, maritime. Oui, oui, tout à fait puisqu'il est le fondateur du Grand Aquarium de Saint-Malo et par le passé, au moment où il travaillait sur le projet du Grand Aquarium, mon père dirigeait déjà un aquarium d'eau douce qu'il avait hérité en quelque sorte de son ami Jean Grivet qui se situe dans l'actuelle courtine monument historique qui abrite le microzo aujourd'hui. Alors une question qui concerne un petit peu la biologie. Est-ce que l'amour de la nature, du vivant, c'est dans les gènes des Chiche-Portiche ? Oui, je pense que c'est dans les gènes. Après, les véritables spécialistes, ce sont Antoine et Clément qui ont cofondé avec mon père le microzo. Antoine, c'est vrai que vous avez travaillé avec Maurice chez Chiche-Portiche. Dites-nous un petit peu comment s'est faite la préparation, les relations ? Dites-nous un petit peu dans quel univers vous baignez de collaboration ? Eh bien, Maurice cherchait justement des gens pour l'aider à accomplir son projet et son retour à Saint-Malo et il est tombé via ses contacts en parc zoologique sur Clément et moi. et Clément finissait ses études de master de biologie. Moi, je l'avais déjà fini et je travaillais déjà dans un parc animalier. Et on s'est rencontrés, ça a matché tout de suite. Il nous a proposé de nous associer puisque le plan de collection qu'on lui a proposé, lui, a plu. On a réussi à lui offrir et à lui proposer quelque chose dans lequel il s'est projeté. Et c'est parti comme ça et on a lancé les travaux et on a passé une année à travailler avec lui quotidiennement. Il participait avec nous d'ailleurs au nettoyage et à l'entretien des animaux et il était très présent avec nous. Est-ce qu'on peut préparer un tel projet sans passion ? On parlait tout à l'heure de l'amour du vivant, de la nature. Est-ce qu'on peut faire ça sans conviction finalement ? Non. La réponse est très simple. Ça prend énormément d'énergie et les métiers animaliers, il faut savoir que ce ne sont pas des métiers qui payent. Clairement, c'est vraiment des métiers de passion, des métiers où il faut trouver satisfaction à se lever tous les matins pour autre chose que le simple plaisir de gagner sa vie. Il faut être amoureux des bestioles et de nos animaux parce que sinon on ne se lève pas. Et c'est vraiment tous les matins puisque pour prendre soin des animaux, c'est 365 jours par an. Même pendant le confinement, Antoine et Clément, prenez soin des animaux. Alors justement, c'est en permanence. Effectivement, vous faites bien d'en parler tout de suite Charles et Sportiche puisque le zoo devait ouvrir au début du confinement ? Oui. Alors au départ, il devait ouvrir l'année dernière en 2019. Il y avait une date prévue au moment de la Toussaint pour diverses raisons et en partie en raison de la maladie de mon père. Ça a été décalé et nous avons mis en place après son décès qui nous a quittés malheureusement le 9 décembre 2019. Nous avons mis en place une date d'ouverture secondaire au mois de mars qui a malheureusement été à nouveau décalée à cause de la crise sanitaire. Alors vous avez lancé un appel aux dons à ce moment-là qui a été relayé par les réseaux sociaux et les confrères de la presse. Avec une cagnotte litchi, j'en profite du coup pour remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus à travers ces dons. Mais aussi directement et indirectement, les amis, les partenaires, leur soutien moral, amical, familial a été extrêmement important pour nous et pour nous donner du courage pour continuer. Vous vous êtes senti soutenu par ces initiatives ? Oui. Est-ce que ça a permis avec les fonds de nourrir les bêtes, les animaux, les amphibiens, les reptiles ? Oui, tout à fait. Nous avons récolté environ, sauf erreur de ma part, 3400 euros. D'ailleurs, la cagnotte litchi est toujours ouverte et c'est l'équivalent d'environ, corrige-moi si je me trompe Antoine, c'est trois mois d'alimentation pour les animaux. Oui, c'est ça. Ça a finalement permis de nourrir les animaux pendant la durée du confinement et ça a permis de compenser la pénalité qu'on a eue à être obligé de rester fermé. Avec la billetterie, oui. C'était une partie en tout cas de compensation. Après, évidemment, une entreprise, ce n'était pas que ça. Il y a de l'électricité, il y a des salaires, il y a beaucoup d'autres choses, des charges. Mais sur le principe, la cagnotte litchi, on voulait que ça reste pour les animaux. Donc l'alimentation, ça nous paraissait pertinent. Alors dans cette courtine des remparts de Saint-Malo, Place Vauban, Charles Chicheportich et Antoine Souleur, on entre. Et là, on découvre tout un univers puisque les amphibiens, les reptiles des cinq continents de notre belle planète bleue, c'est ça ? C'est ça. Effectivement, on propose en fait un voyage naturaliste autour du monde qui ferait normalement, si on l'avait souhaité découvrir, ces environnements naturels autour de la Terre. C'est l'équivalent de 84 250 kilomètres de voyage en partant de notre ville corsaire, Saint-Malo. Ça a été un choix de Clément et Antoine qui se sont dit, tiens, faisons comme Jacques Cartier le fit au XVIe siècle. On va partir de Saint-Malo et on va mettre le cap à l'ouest au Canada. Donc le premier continent, l'Europe. Ensuite, on part au Canada. On traverse le Pacifique. Nous arrivons en Australie, Asie du Sud-Est et on termine avec les crocodiles nains à front large d'Afrique. Crocodiles nains. Les crocodiles nains à front large. C'est vrai qu'il y a une fratrie justement ? Tout à fait. Crocodiles, oui. Antoine ? En fait, on a une fratrie. On a cinq jeunes crocodiles nains qui ne sont pas atteints de nanisme. C'est la plus petite espèce de crocodile du monde. Donc on l'appelle le crocodile nain. Voilà, c'est l'espèce. Voilà, c'est l'espèce qui est comme ça. Et on a effectivement cinq jeunes individus qui sont nés en 2017 et qui continuent à grandir tranquillement là où vivaient leurs mères il y a quelques dizaines d'années puisqu'ils sont nés en Côte d'Armor. Mais leurs mamans vivaient à l'époque où Maurice tenait le premier aquarium d'eau douce à cet endroit-là. Une continuité. Oui, voilà. C'est intéressant d'avoir. La boucle est bouclée pour cette famille de crocodiles puisque pour eux aussi, c'est un retour aux sources. Alors on les appelle les aqua-terra... Aquarium, terrarium et aqua-terrarium. Voilà, il y a les différents... Aqua-terrarium, c'est lorsqu'il y a un espace terre et un espace eau. Alors là, vous avez reconstitué en fait leur univers, on va dire, l'ambiance dans laquelle ils évoluent, tous ces êtres vivants. C'est ce que vous avez voulu faire. Et là où ils peuvent se cacher aussi, expliquez-nous. C'est ça. Antoine et Clément ont fait un travail absolument magnifique. Nous avons... Je suis très heureux. D'ailleurs, j'en profite pour leur rendre hommage puisque jusqu'à présent, nous avons des retours vraiment qualitatifs. Les gens sont surpris de la qualité de ce qu'ils découvrent parce que peut-être parce qu'on ne s'attend pas en fait à l'intérieur d'un rempart à avoir une si longue visite. Et oui, 120 mètres à peu près. 120 mètres environ. Et puis c'est vrai qu'on a certaines personnes qui pensent que la visite est plus courte parce qu'a été créée récemment pour des questions de sécurité à mi-chemin environ un escalier de secours, mais qui n'est en fait utilisé qu'en cas de secours. Mais la visite commence à la porte d'entrée, au niveau de la porte Saint-Thomas et se termine sous la rampe. Sous le fort à l'arène. Sous le fort à l'arène, exactement. Et vous avez de bons retours alors. Et donc nous avons effectivement de bons retours. Et contrairement à certains espaces, parfois certains sites, pour des questions de temps et de facilité, puisqu'il y a aussi des coûts, il faut que l'entreprise soit stabilisée financièrement. Il est plus cohérent, disons, d'utiliser des décors artificiels parce que, disons, ça fait ça de moins à gérer. Et Antoine et Clément, qui sont des passionnés jusqu'aux boutistes, sont aussi des jardiniers. Et pour moi, ce sont des artistes, vraiment, des artistes paysagistes, puisqu'ils ont créé des décors qui sont magnifiques. On parle de lignes de fuite sur plusieurs aquaterrariums, comme des photographes. Il y a des magnifiques plantes vivantes. Et effectivement, pour les animaux, c'est fantastique, puisque pour ces animaux qui sont à 99% nés en captivité, issus de parents nés en captivité, pour eux, déjà, tout va bien. En plus, les plantes sont naturelles. Ils ont des endroits où se cacher un animal qui peut se cacher. C'est important ? C'est très important, parce qu'il va pouvoir se montrer. Antoine va vous en parler plus longuement après. Et finalement, pour eux, il n'y a pas de prédation. Il y a des soigneurs qui sont amoureux de leur métier, qui prennent soin d'eux en permanence. L'alimentation à un hôtel 5 étoiles, finalement, pour nos amis les animaux. Vous confirmez, j'imagine, Antoine ? Oui, c'est vraiment un parti pris. Clément et moi, on est avant tout des naturalistes, donc on aime voir les animaux dans la nature. Ça peut paraître paradoxal d'ouvrir un parc animalier où ils sont captifs, alors que vraiment notre formation initiale et ce qu'on aime avant tout, c'est de les voir dans la nature. Mais on a aussi appris très jeune, via une association en Côte d'Armoire, le Terrarium de Cardanet, à partager notre passion et à montrer les animaux. Et les gens n'ont pas forcément accès à ça. Et il faut aussi bien se rendre compte que maintenant, un parc animalier, en tout cas comme nous, on le conçoit et comme on l'imagine, doit mettre en avant des animaux qui, finalement, sont les ambassadeurs de ceux qui sont dans la nature. Oui, cet animal est né en captivité. Il vit en captivité. Il est enfermé. On ne peut pas le nier. Mais on est là pour faire en sorte que tout se passe au mieux pour lui. On peut choisir les espèces, bien sûr, en prenant en compte leur capacité de compréhension de leur environnement. Parce qu'évidemment, enfermer un serpent qui a une très faible conscience de ce qu'est le fait même d'être enfermé ou une très grosse bête qui a besoin d'énormément d'espace et qui est très, très conscient, au contraire, d'être enfermé. Ce n'est pas la même chose. Et du coup, on a donc refait des environnements très, très naturels pour qu'ils soient à l'aise et pour permettre à des gens de se rendre compte en ayant sous les yeux vraiment quelque chose qu'ils pourraient voir dans la nature. Et que ça tilte. Que les enfants, je dis souvent ça, mais si sur, je ne sais pas combien on fera de visiteurs, mais si sur la quantité de visiteurs qu'on fera, il y a un gamin qui repart en ayant l'envie de protéger la nature comme nous on l'a, pour moi, la mission, elle est gagnée. Ça ramène à la citation de votre père, Charles. Pour protéger, il faut aimer. Avant d'aimer, il faut connaître. Donc ça passe à la fois par une émotion, par le cognitif aussi, qui nous amène à avoir un regard, un investissement, une protection, parce qu'on parle de plus en plus d'érosion, de la biodiversité. Oui, on parle de sixième extinction actuellement. Donc c'est un petit peu ça. Mon père essayait de dire en fait, souvent à la maison, des fois, il grognait un petit peu, si je puis dire, parce qu'il y avait certaines espèces que lui connaissait, qui étaient en voie d'extinction, voire qui disparaissaient dans l'indifférence générale. Et pour lui, c'était ça aussi, l'aquariophilie, créer un parc zoologique comme le microzoo, c'était montrer aux gens des espèces que parfois ils n'ont jamais vues pour lui dire, regarde, ça c'est magnifique, ça existe, ça contribue à nous aussi, à notre équilibre, nous, êtres humains, homo sapiens, et il faut qu'on en prenne soin. Est-ce que c'est aussi, Charles, je suis porté chez Clément Solaire, est-ce que c'est pas aussi une invitation, Antoine, excusez-moi, est-ce que c'est pas aussi une invitation au voyage ? Puisque, en effet, vous l'avez dit, ce sont des espèces qui vivent dans la nature, là on a un échantillon, on a des échantillons. L'idée c'est de pouvoir un jour aller éventuellement sur place pour voir dans la mesure du possible, parce qu'on va peut-être pas forcément nager avec les piranhas, mais enfin... On pourrait, a priori... C'est intéressant, vous démontez une idée reçue d'ailleurs. Oui, oui. Parce qu'ils sont peureux, je crois, c'est ça, les piranhas ? Bonne mémoire. Des très gros timides, en fait, si un gros animal en bonne santé se promène dans la même eau qu'eux, ils vont pas y toucher, c'est vraiment des éboueurs, des charognards. Donc, ils ont une vocation, ils ont une mission dans la nature. Voilà, exactement, ils sont des éboueurs, ils fonctionnent dans des très grands bancs, donc ils servent de nourriture pour énormément d'animaux plus gros qu'eux, et eux mangent tous les animaux malades ou blessés qui traînent, mais en tout cas, en bonne santé, on peut se baigner avec les piranhas, a priori. Et pour revenir sur le voyage, effectivement, chacun de nos bacs, du premier qui parle de l'Est 30 Saint-Malo à notre famille de petits crocos à la fin, tous nos bacs sont inspirés d'endroits qui existent réellement, des réserves naturelles, des réserves de biosphère, des parcs nationaux, qu'on a parfois visités, Clément et moi, et même Charles, puisqu'on a revu notre carte, on s'est dit, mais en fait, on a presque fait le tour réellement. À nous trois. Et c'est à Saint-Malo. Et c'est à Saint-Malo, place Vauban. où seul à microzoos, il est possible de rentrer à l'intérieur des remparts. On peut faire le tour des remparts dans Intramuros, mais nous sommes le seul site à pouvoir pénétrer les remparts, rentrer à un endroit, sortir à l'autre. Donc ça, c'est la première visite. La deuxième, c'est évidemment le clou du spectacle, les animaux vivants que nous avons décrits. Donc on parle de 40 000 fourmis sur trois fourmilières qu'on peut en plus voir en écran géant. Donc on voit les fourmis champignonnistes coupeuses de feuilles qu'Antoine pourra décrire plus précisément. Ce sera pour une prochaine fois parce que là, on a le terme. L'idée de vous réinviter, oui. Et 350 animaux vivants, donc dans le microzoos, c'est plus d'une centaine d'espèces. Mais nous avons aussi une magnifique collection d'insectes naturalisés. Il y a 1500 individus d'insectes dans des boîtes entomologiques. Sur la gauche. Sur le mur de gauche, nous en profitons pour saluer Muriel Moufflard qui nous l'a confié, la conservatrice du muséum de Levinz. Et pour rebondir sur le reportage photo, Clément a fait un magnifique travail de photographe en sélectionnant certains de ses plus beaux spécimens, en les prenant en photo, en macro. Donc certaines des photos qu'on peut découvrir sur des écrans 4K, donc c'est au-dessus de la haute définition, à l'intérieur du microzoos, ont nécessité pour avoir une netteté parfaite jusqu'à 20 photos superposées. On voit des yeux de papillons gros comme une tête d'homme avec des détails incroyables, des couleurs magnifiques. C'est l'émerveillement en fait. C'est l'émerveillement. La surprise. Tout à fait. On en arrive, parce que le temps file, aux modalités pratiques, Charles Chichportich et Clément Legac. Donc, alors dites-nous, c'est dans les remparts de Saint-Malo, 9, Antoine Solaire, excusez-moi. C'est pas grand. Clément Legac, il n'est pas venu aujourd'hui par la pensée. Il viendra peut-être une prochaine fois, oui. Donc, dans les remparts de Saint-Malo, 9 places Vauban, à Trémuros, tarifs ? Exact, tarifs seulement 6 euros pour les enfants, 9 euros pour les adultes, gratuits pour les enfants de moins de 3 ans. Il n'y a pas d'âge pour découvrir. Exactement, et nous avons des tarifs groupes pour les écoles, les groupes, les CE, etc. Il suffit de nous contacter. Il y a pas mal de scolaires qui vont venir vous voir. Tout à fait. Et puis, c'est ouvert du lundi au dimanche ? 7 sur 7, toute l'année, de 10h à 19h actuellement, l'été, 10h, 20h. C'est noté, et puis il y a un site aussi ? Tout à fait, microzo.fr, tout attaché. Vous tombez sur notre numéro de téléphone, contact, e-mail, et nous vous répondons avec plaisir. C'est noté, et puis il y a l'appli aussi. Et l'application, effectivement, qui est un support pour la visite, qui est un support pour ce voyage naturaliste, qui est aussi un reportage photo, puisqu'on permet à nos visiteurs de découvrir des comportements animaliers que nous avons filmés, qu'ils ne verront pas forcément pendant une heure de visite. Donc, c'est un complément intéressant. Merci beaucoup à vous, Antoine Solaire, je précise, et Charles-Chief Portiche. Merci. Deux des trois associés pour le microzo à Saint-Malo. Bonne visite à chacune et à chacun, et bonne continuation à vous. Merci pour ce que vous nous offrez à voir et à découvrir.